Florence Grolier, bonjour. Vous êtes directrice commerciale du département corporate d'American Express. Vous sortez d'une conférence de Financium sur les modes de financement pour les PME et les ETI. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur les solutions de financement qui s'offrent aujourd'hui aux PME et aux ETI ? Bonjour. A ma connaissance, il en existe une multitude, contrairement à ce qu'on pourrait croire. Je ne vais pas les citer toutes aujourd'hui, sinon on prendrait beaucoup de temps dans cette interview, mais me focaliser sur celles qui s'occupent essentiellement de tout ce qui est exploitation, des aléas à l'exploitation, les solutions de financement court terme, et qui vont plutôt répondre à des besoins ponctuels ou récurrents de trésorerie. Donc parmi ces solutions de financement, on va les regrouper sous forme de trois types. Le premier, on en a parlé pendant cette conférence, c'est essentiellement la levée de fonds propres avec les augmentations de capital et donc on touche le haut de bilan. On est sur des fonds d'investissement ou du crowdfunding, comme on l'a vu pendant la conférence à l'actuel. Il y a après des financements assez classiques comme les concours bancaires, les lignes de crédit court terme qui vont provenir des banques. Donc on se retourne vers notre partenaire classique pour lui demander une facilité de trésorerie qui va permettre de couvrir pendant trois, quatre mois un besoin. Et enfin, il y a des types de financement qui existent sur tout ce qui est actif, c'est-à-dire adosser un actif de l'entreprise pour obtenir du financement. Et là, on va retrouver toute une ribambelle, une panoplie d'outils. Il va y avoir les actifs qui concernent par exemple les factures, avec la facturage inversée aujourd'hui, où l'entreprise va céder ses créances clients-fournisseurs auprès d'un tiers, plutôt un organisme financier, pour les faire financer. Il y a également la partie stock. On peut faire des avances sur marchandises ou à bénéficier de warrants, qui sont aussi des outils qui existent aujourd'hui sur le marché pour financer les PME-PMI. Et il y a les actifs sur l'immobilisation, c'est-à-dire le financement comme le credit buy, où vous avez besoin pour acheter un équipement de passer par du financement. Et donc vous faites appel à un credit buy de manière à amortir ce financement sur plusieurs échéances. D'accord. Et où vous situez-vous ? Alors nous, on se situe sur aucun de ces types de financement parce qu'en fait, notre solution est un moyen de paiement. Donc on ne va pas être adossé à un actif de la société. Et toutes ces solutions-là requièrent un accord de la part d'un organisme bancaire ou d'un assureur crédit. Nous, on va être sur la partie paiement entre un client et son fournisseur, en intégrant de manière très simple une solution de paiement qui va être utilisée pour le client, de manière à différer son échéance de paiement auprès de son fournisseur. La solution va s'intégrer de manière transparente. Elle est plug and play en technologie web. On ne parle plus de cartes, mais de plateforme de paiement aujourd'hui. Et cette solution va différer. En fait, le fournisseur va pouvoir encaisser plus tôt son règlement et le client différer le décaissement qu'il fera à American Express. Très bien. Écoutez, je vous remercie pour cet éclairage. Sous-titrage Société Radio-Canada